Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser des biscuits vu que c'est la rentrée scolaire, des petits biscuits en forme de grains de café et aromatiser au café. Pour cette recette, il vous faudra 165 g de farine, 60 g de sucre glace, 80 g de beurre, 10 g de lait en poudre, 10 g de cacao en poudre amère, il vous faudra 30 g de blanc d'œuf, il vous faudra 5 g de café soluble et 15 ml d'eau chaude et une pincée de sel. Donc je redis avec vous les ingrédients. Donc il vous faudra 165 g de farine type 45, et il vous faudra 60 g de sucre, 80 g de beurre, 10 g de lait en poudre, 10 g de cacao amère, 30 g de blanc d'œuf, 5 g de café soluble et 15 ml d'eau chaude et du sel. Pour le décor, et ça c'est facultatif, moi j'ai pris un peu de chocolat noir, mais on verra après la cuisson. Donc en premier temps, il faudra verser l'eau chaude sur notre café soluble. Il faut qu'il fonde en totalité, comme ceci. On gâchère le pot. Et il faudra aussi le mixeur. On va commencer la recette de suite. Nous revoilà. Donc dans un saladier, comme ceci, on va mettre le beurre ramolli. Comme ceci. On va le battre jusqu'à ce qu'il redevienne pommade, pratiquement. Voilà. Comme ceci. On va ajouter le sucre. On ajoute la totalité du sucre. Et on va battre l'ensemble. Une fois arrivé à ce mélange, on va y ajouter les blancs d'œuf. Et on va battre. Une fois notre beurre, sucre et œuf mélangés, on va ajouter le café. Une fois ce mélange-là obtenu, on va y ajouter le sel, la pincée de sel et le lait. Voilà. Une fois ce mélange-là obtenu, on va y ajouter les poudres. Les 165 grammes de farine plus les 10 grammes de caca. font- kommen-là. Ceux est minuit. On va plus d'un mitombe. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, une fois nos biscuits façonnés, on va prendre un cure-dent et on va former notre grain de café comme ceci sur tous nos biscuits. Sous-titrage ST' 501 Voilà, une fois nos grains de café façonnés, on les enfondre à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Ça cuit assez rapidement. Nous revoilà, une fois nos biscuits, on les laisse refroidir et on fait fondre du chocolat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, une fois nos gâteaux enrobés, on les met au frigo le temps que le chocolat cristallise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501